Salut à tous et bienvenue sur Valet PL, l'Organe AFR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection des premiers decks, chapitre 4. Alors c'est des decks que j'ai créé ce matin, qui vont implémenter les cartes que je trouve les plus intéressantes. Il n'y aura pas forcément de deck très sexy, très exotique, très nouveau, l'idée c'est plutôt d'implémenter les bonnes cartes, les cartes qui m'intéressent du chapitre 4, dans des decks déjà préexistants. Mais il y a quand même dans les 5 decks, un deck qui lui vraiment associe 2 couleurs qui ne sont pas du tout jouées dans le chapitre 3, ce qui vous donnera probablement votre dose d'exotisme. Alors c'est le moment, si jamais vous voulez nous soutenir, de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo, de partager dans l'espace commentaire, de dérouler la description pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et aussi chez nos partenaires, notamment Ultimate Guard. On a un lien d'affilée dans la description qui vous permet tout simplement d'aller cliquer vos petits produits Ultimate Guard en nous soutenant. Je mets aussi un petit big up à la belle carte. La belle carte se développe au maximum. Je vous montre notamment le site internet qui a de plus en plus de produits. On a les précommandes pour Rise qui sont ouvertes, on a la gamme accessoire qui est ouverte. Si jamais quand vous cliquez vos petits displays, vous avez besoin d'un petit jeu de sleeve, des top loaders. On a One Piece japonais aussi avec un peu de OP6 et OP7 qui sont encore disponibles. Et on a les précommandes qui sont ouvertes pour OP08. Donc voilà, si jamais vous voulez aller faire un tour sur la belle carte pour nous soutenir, n'hésitez pas, le lien est en description. Alors, on va partir maintenant sur les 5 decks que je vous ai préparés. On a Boon's Control. Rubi Amethyst, c'est le deck le plus connu. Quelles sont les nouvelles cartes du chapitre 4 qui rentrent dedans ? Je vais vous montrer ma proposition. Ce ne sont pas des propositions définitives, on est au tout début du jeu. L'idée, c'est plutôt d'entrevoir, d'apercevoir ce qui peut être intéressant pour ce chapitre 4. Amber Steel Song. On a plein de chansons, on a des bons chanteurs. Je vais vous montrer ce qui, pour moi, est un peu le premier Amber Steel que j'ai envie de tester quand je pourrai jouer avec les cartes du chapitre 4. On a beaucoup d'objets qui ont été poussés dans le chapitre 4. Donc, Item Control, forcément, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a Tempo Boon's parce qu'il y a la nouvelle légendaire Diablo qui, tout le monde a hâte de voir un petit peu ce que va proposer la carte. Et elle s'intègre naturellement dans Tempo Boon's qui est pareil, un deck qui existe déjà et qui peut être renforcé avec ce chapitre 4. Et le deck le plus exotique, c'est Discard Song. Là, vous allez voir, vraiment, on va se régaler. Premier deck que j'ai envie de vous présenter, c'est la version Boon's Control avec les nouvelles cartes du chapitre. Et donc, les nouvelles cartes, c'est Be King Undisputed, qui est une chanson que tu peux chanter si tu as un personnage qui a 4 de coups et qui permet de bannir du côté du board de l'adversaire un personnage de son choix. Donc, ça fait un effet très main, sauf que c'est une carte que tu peux chanter avec notamment tes drop 4 comme Merlin, Gaute ou Merlin Lapin. Donc, je trouve que la carte est très intéressante. On a aussi la petite boucle Ursula avec ce Ursula Challenger qui permet d'avoir une gestion de board au deck violet. C'est vrai que violet rouge, ça peut manquer de gestion de board en early game. Par contre, ça a be prepared pour rattraper ce problème-là. Mais ça veut dire qu'en early game, là maintenant, tu as un très bon challenger qui est en plus un support à altération à la nouvelle Ursula légendaire qui, elle, se shift pour 5, te permet de lorer pour 3. Quand elle quête, tu peux engager un personnage adverse et en plus, ça empêche ton adversaire de chanter. Je pense que les gens surestiment beaucoup cette carte-là. A l'instar de Jafar, ça va être très difficile de shifter avec la carte. Cela dit, elle a quand même de bonnes statistiques. Tu peux la jouer à la main dans un deck très contrôle qui va facilement monter à cette énergie et qui, de toute façon, va te permettre de lorer 2 là où Jafar ne fait rien si tu n'as pas ton rêve bleu. Donc, je pense que la carte, elle mérite au moins d'être testée de par le fait qu'elle a aussi un bon support d'altération. Pour le reste, on inclut, vous savez, Rubia Métiste, c'est un peu le deck staple du format. C'est là où tu joues toutes les meilleures cartes. Sisou, ça a quand même une tête de sacrées bonnes cartes. Ça a 4 de défense, ça a l'or pour 2 et ça a énormément de puissance d'attaque. Donc, ça me paraissait normal de le tester dans ce deck Rubia Métiste. Au niveau des ajouts et des cartes, notamment dans lesquelles je suis le seul à croire, il y a Pirate's Life qui est une carte Things Together qui permet de faire perdre de l'or à ton adversaire et toi gagner de l'or. Ça permet d'avoir de la reach, donc de mettre du l'or à distance. Je pense que c'est vachement fort en miroir de deck un petit peu contrôle comme ça parce que quand bien même ton board est géré, tu sais que tu as 6 lords dans ton deck. Plus tu avances dans ton deck, plus tu pioches, plus tu sais que mécaniquement, à la fin de la partie, tu auras quand même 6 lords cadeaux. Donc, dès que tu es à 14 ou à 16 de lords, tu sais que tu peux clore la partie un peu instantanément. En plus, à chanter pour 6 en Things Together, ce n'est pas dur. Ça demande 2 drops 3 sur le board, une mini et un Sisou et ça fonctionne. Ça demande un drop 4 et un drop 2. Ça peut demander juste ton drop 7 que tu vas pouvoir shift avec une Ursula. Donc, je trouve que cette carte-là, qui est totalement sous-côtée, dont personne ne parle, a peut-être quelque chose à faire valoir dans cette liste-là. Donc voilà, moi, ça serait ma première proposition de Boons Control. C'est les cartes que j'ai envie de tester, Sisou, Ursula, A Pirate Life et Beaking Undisputed. Ça nous permet en plus d'avoir seulement 15 cartes non ancrables. Franchement, cette liste-là, elle a l'air vraiment pas mal du tout. Deuxième liste, Humber Steel, Humber Steel Song, évidemment. Avec cette fois-ci, on n'a ni Lanterne, ni Pride Land, ni Flute. On est vraiment sur le deck mid-range combo de base. Les seules nouvelles implémentations, c'est Ariel. Ariel, ça shift pour 4, c'est 3-8, c'est énormissime. Ça chante tout, c'est trop dur à aller chercher. Et en plus de ça, quand tu joues une chanson, tu peux payer 2 et mettre 2 dégâts n'importe où. C'est une carte qui, à mon avis, est vraiment très, très puissante. Ça se permet notamment de s'altérer sur Ariel, qui est la meilleure carte du jeu, Humber Steel. Donc vraiment, ça me paraît tout indiqué. Ça chante évidemment à One New World, toujours. Et ça nous permet aussi, très facilement dans ce deck-là, de jouer Look at This Family, qui pour moi est la chanson la plus simple à jouer en Think Together, et qui va permettre sur le top 5 de prendre 2 personnages et de les mettre en main. Liste vraiment carrée, solide. On a les 3 drop 1 habituelles, les cartes d'altération de base, qui donc du coup te donnent des drops 5 pour chanter toutes tes chansons. Look at This Family, on le rappelle, ça chante avec une Queen et une Cinderella. Tu fais tour 1, Cinderella, tour 2 Queen, tour 3, Alter Queen, chante Look at This Family. Tu fais déjà des énormes dingueries. Tu as cette cendrillon-là qui va s'altérer sur la cendrillon A1, qui pareil, peut chanter elle toute seule, Look at This Family. Enfin là, vraiment, on est sur un deck qui est carré, solide. Et du fait qu'on ne joue plus ni la flûte, parce qu'en fait, on a un plan qui est tellement plus méchant maintenant avec ça et ça, ni les lanternes, et du coup, on descend à 12 de non-ancrables, qui était quand même la faiblesse un petit peu de Humber Steel, c'est-à-dire sa consistance et son nombre de non-ancrables. Là, écoutez, on est pico-bello, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me régale. Asturbino qui nous dit, par contre, la Ariel, elle prend Medusa. Ouais, il faut bien qu'elle ait un défaut, parce que franchement, elle est méchante. Quand tu vas shifter pour 4, ton adversaire, il fera Medusa que dans 2 tours, tu auras quand même eu le temps de faire pas mal de dingueries. Donc oui, elle prend Medusa, et honnêtement, c'est normal qu'elle prenne Medusa, d'après moi. Donc ça, c'est vraiment pareil, la version d'Humber Steel que je vais tester dès que le jeu sors. Vous pourrez retrouver tous mes decks directement sur mon compte Valorcan AFR, ils sont tous en public, donc je vous mettrai le lien directement. Vous n'aurez plus qu'à aller piocher dans tous les decks. Troisième deck, Item Control. Item Control, là, pareil, on reprend les versions items qui sont jouées actuellement, mais on rajoute les nouvelles bonnes cartes du chapitre 4. Je pense notamment à Scuttle. Scuttle, c'est un 3 pour 2, qui va te permettre de trouver un objet dans le top 4 de ton deck. Ça permet aussi de prendre des trades en early game, de proposer un peu de board, d'avoir deux de coups en encre pour pouvoir chanter les chansons Think Together. Et ça te permet de l'aurer pour un au mirror en early game. Je pense que c'est une bonne carte. Les autres nouvelles cartes qu'il y a, c'est Beaking Undisputed. Pareil, je pense que c'est sous-côté. Je pense que c'est giga fort comme carte. Beaking Undisputed. Dès les reveals, moi, je défendais que la carte allait être jouée. Et je pense qu'elle le sera, notamment dans Bleu-Rouge encore plus que dans Rouge-Violet. Parce que tu as beaucoup de Drop 4 qui peuvent chanter ça assez facilement, que ce soit Grand Mertala, Belle ou Flaversham. Autre carte que j'ai vraiment envie de tester, c'est Pirate Life. Alors, je pense que la carte est moins brillante dans ce deck, donc dans Rubia-Methyst. Moins brillante dans ce deck Rouge-Bleu que dans le deck Violet-Rouge. Parce que dans le deck Violet-Rouge, on veut être proactif et on veut essayer de gagner avec du lore à distance. Là où ici, le but, c'est plutôt de contrôler la game. Disons que je valorise plus la carte dans le sens où elle va faire perdre 2 lores à notre adversaire plutôt que d'essayer de gagner en mettant 2 lores à distance. Notre deck, il va gagner naturellement dès lors qu'on aura contrôlé le board et qu'on aura assemblé Lucky Dime avec Belle. Donc voilà, les ajouts sur cette liste-là sont un peu plus discrets. C'est surtout Pirate Life et Scuttle. Autre liste. Et ça, pour le coup, j'ai tellement hâte de tester. J'adore ce deck-là. C'est probablement ce que va jouer Bat lors du Disney Orkana Challenge, notre associé sur la belle carte. Moi, c'est un deck que j'adore. J'ai tout le deck en full foil de vert-violet. Et là, on a des nouveaux ajouts. On a l'ami Diablo. Avec notamment le Diablo légendaire. Lui, il est délirant parce qu'il est évasif, donc difficile à aller chercher pour l'adversaire. Dès qu'il est engagé, ton Oppo, il va prendre son tour, piocher une carte. Tu l'auras rentabilisé parce que tu as pioché une carte. Ton adversaire, ensuite derrière, il doit aller le gérer. Si jamais il comptait faire Flaversham, il va te donner 2 cartes, c'est trop grave. Tu peux le discard en défaussant une action directement pour le faire au tour 2 sur ton Diablo au tour 1. Ton Diablo au tour 1, qui n'est pas une nouvelle carte, mais qu'on peut implémenter parce que c'est un support altération et parce qu'en plus, il te permet de scry quand tu joues ta Maléfique. Le fait qu'on est Diablo, ça va te demander d'avoir un peu plus de chansons, mais on a une nouvelle chanson que j'aime beaucoup qui est Pour une Fortunate Souls, qui pour 2, te permet de prendre un item, un lieu ou un personnage qui coûte 2 et le renvoyer dans la main de son propriétaire. En early game, je pense que ça te fait un switch de tempo qui est délirant, qui est vraiment très bien. Donc, ouais, j'aime bien. On me demande pourquoi pas le Diablo vert plutôt que le Diablo violet. Alors, je joue le Diablo vert dans un autre deck qui ne joue pas de violet. Je pense que si tu as le choix entre le vert et le violet, tu joues le violet. Si tu n'as pas le choix et que tu joues vert et une autre couleur, tu joues le vert. Pourquoi ? C'est très bien d'aller voir la main de l'adversaire, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un drop 1 qui a 2 d'attaque. Ça te permet notamment dans tes séquences d'early game quand tu es sur la draw de faire Pinocchio, j'engage ta bête et je vais la trade. Et c'est très important pour trade un petit Robin des Bois ou une reine, une queen parce que par exemple, si jamais tu te retrouves avec ton Diablo vert, tu fais tour 1 Diablo vert, tour 2 Pinocchio, j'engage ta bête. Le Diablo vert, il est 1-2 donc il ne trade pas les cartes d'early game de ton adversaire. Mais je pense que c'est beaucoup trop grave et qu'on préfère, même si on ne voit pas la main de l'adversaire, jouer ce Diablo-là qui fait en plus un peu de value avec Maléfique. Donc là, pareil, liste très classique qui implémente surtout pour une Fortuné de Souls pareil, carte sous-côté, je pense que c'est très très bien et Diablo vert avec Diablo violet. J'ai vraiment hâte de tester ça et c'est possible que ça, ça fasse rentrer le deck dans des dimensions vraiment supérieures. Et enfin, le deck le plus nouveau de cette vidéo qui, je pense, est très attendu. C'est une association de couleurs qui n'existe pas peu depuis les débuts de l'Orkana et qui, là, je pense, a pris un up fulgurant avec toutes les cartes du chapitre 4. On est sur jaune, vert, song. Cette fois-ci, on joue le Diablo vert parce qu'on ne joue pas de violet qui nous permet du coup de shift avec ce Diablo-là. On joue 16 chansons qui sont des chansons qui vont participer à faire défausser notre adversaire. Et on joue Lucas 10 Family parce qu'on a plein de super chanteurs. Sachez que si vous chantez Lucas 10 Family avec Ursula dans l'équation, vous allez faire deux fois l'effet, c'est délirant. On est sur une base très agressive avec des merfolk, des finriders. Mais en même temps, on est sur une base très discard avec le prince John, Ursula. On a un deck qui joue 16 non-ancrables. C'est la norme haute, mais ça reste dans la norme acceptable. On va pouvoir jouer We Don't Talk About Bruno qui m'a l'air vraiment très, très puissante comme chanson. Et on va la chanter tout naturellement avec notre Queen ou alors avec notre Ariel. A noter que quand ton oppo, il fait Tour 1 Robin des Bois et que toi, tu fais Tour 2, j'alter Queen sur ma Queen, je chante We Don't Talk About Bruno, je boon's ton Drop 1 et tu discardes une carte au hasard. Vous allez détruire des types à faire ça. Donc, je trouve ça vraiment très stylé. On a notamment l'ami Diablo qui m'a l'air excellent qu'on va pouvoir shifter sur ce Diablo-là. Ce Diablo-là qui va pouvoir prendre un petit peu d'informations dans la main de l'adversaire pour savoir ce qui se passe. Et on a aussi cette nouvelle Ursula qui, elle, se shifte en discardant un son sur les autres Ursulas. Et donc, c'est simple de discarder des sons parce que t'en as 16 dans ton deck et tu peux juste la shifter sur ta Ursula T2. Et elle, elle dit que dès que tu lords, ton adversaire, il révèle sa main et tu choisis une carte non-personnage et il s'en défausse. Ça a l'air totalement délirant. Vraiment, cette liste-là, c'est la liste que j'ai le plus hâte de tester. C'est très agressive, très discarde. La contrepartie, c'est que t'as quasiment aucune gestion, mais tu vas faire tellement des bêtises, tu vas tellement aller chercher les cartes-clés dans la main de ton oppo tout en proposant beaucoup, beaucoup de l'or en early game qui a moyen quand même de faire des petites débilités. C'est vraiment ma proposition entre guillemets la plus spicy, la plus sucrée, la moins attendue. Mais voilà, je pense que c'était quand même important de regarder un petit peu tous les ajouts qu'on allait pouvoir faire dans le chapitre 4 dans les decks préexistants. Il va évidemment y avoir des nouveaux decks qui vont se construire. Le Hivemind, la conscience collective, tous les gens qui testent et jouent à leur cana vont probablement vous proposer des decks plus spicy. Nous, on refera des vidéos pour vous proposer des nouveaux decks. Là, c'était vraiment la fin des spoilers. Il y a quelques cartes qui nous ont tapé dans l'œil. Je vous propose directement les listes avec les cartes qui m'ont le plus intéressé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y a des associations de couleurs que j'aurais oubliées qui vous paraissent très pertinentes. Si jamais il y a des deck lists qui tournent un petit peu sur les internets et que je n'aurais pas vues. En tout cas, moi, je reviens très prochainement avec du contenu lié au chapitre 4. En attendant, on se prépare pour le Disney L'Orkana Challenge à Lille fin du mois. On y sera d'ailleurs sur place avec PL. Donc, si jamais vous voulez venir nous saluer, n'hésitez pas. On se rendra disponible pour la communauté. Merci à tous. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501